Merci Rata. Bien, on va passer à la deuxième phase du tableau, on va vous laisser un peu la parole. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos experts ? Avec qui se passe ? Je veux juste... Non mais c'est juste à vous, vous dites que vous souhaitez un matériel expérimental pour la physique ? Oui. Je vous signale, on a sorti une série de 220 vidéos, on avait tout fait 300 de clips vidéos sur... 300 vidéos de clips d'expériences de physique à faire avec un matériel de la vie courante. Oui. Et avec des concepts physiques très forts d'arrière. Et avec une fiche d'accompagnement à destination des enseignants, par exemple. qui est comment on fait l'expérience, comment on a rappelé des trucs, et aussi, surtout, l'exploitation théorique au niveau universitaire de l'expérience qu'on a fait. Donc c'est l'équipe de 3 minutes, je pense que c'est pour vous le connaissez. Donc c'est FIMA, c'est la physique qui a m'appelé, donc FIMA, P-A-C-Y-N-A-I-N. On peut faire vraiment en tout santé des physiques. Et c'est ça, je crois que c'est vraiment très, très intéressant parce que... Mata me l'a dit vraiment très, très souvent, mais vraiment tout ce qui est expérimental, j'aime beaucoup. J'ai été très attiré par ça parce que vous n'avez pas assez de matériel. Oui, mais c'est ici. Ah ! C'est à dire, bon c'est bien c'est mieux d'avoir des matériels évidemment, mais c'est à partir des photos d'expérience, c'est un montage qui devient une vidéo à terrain physique et qui permet de faire un ppp, non pas simuler, c'est vrai, c'est vrai. C'est une vraie photo et on fait de la vraie expérience. C'est à dire, on peut avoir un égard avec la théorie, puisque c'est vraiment une vraie expérience. on peut travailler pour historiater les yeux comme vraiment sa beauté, c'est pas de simulation à partir d'une formule déjà faite parce que évidemment, quand on entend la formule, on trouve forcément dans les photos des dispositifs qui sont mentales et donc on peut vraiment explorer une amie de... Monique, tu vois finalement qu'on aurait quand même intérêt à collaborer tous ensemble, sillage du Técé Je pense que c'est déjà fait C'est déjà ancien A poursuivre A poursuivre On peut passer de fait Merci Une autre question ? Excusez-moi, j'ai une question pour M. Benjamin Passport Avenir et l'International Passport Avenir et l'International c'est une c'est une vraie bonne question de réponse rapide on travaille beaucoup pour nos étudiants en France pour qu'ils aient une dimension internationale mais ça je pense pas que ce soit la question que vous posez mais bon, sachez que c'est quelque chose que l'on fait par exemple en les préparant très concrètement sur tout ce qui est recherche de stage recherche de VIE à l'International et également on travaille beaucoup sur la préparation à l'anglais en leur disant qu'il faut absolument les pousser là-dessus donc on a quelques expériences intéressantes j'en cite deux la première c'est le fait de mettre nos jeunes en relation avec des salariés anglophones en Inde aux Etats-Unis ou en Scandinavie donc voilà puis à Argentoy vous avez un certain nombre de nos tutorés qui sont en relation avec les gens qui sont sur la côte Est ou Ouest des Etats-Unis toutes les semaines voilà pour alors pas parler c'est pas dans le cadre d'un enseignement mais c'est simplement de la discussion et puis on a une autre initiative qui est un concours que l'on organise chaque année où on envoie les élèves alors tous de milieux très populaires qui ont le plus progressé en anglais au fil de l'année c'est pas les meilleurs ceux qui ont le plus progressé et on les emmène une semaine aux Etats-Unis chez des salariés où ils sont hébergés où ils découvrent un peu la réalité des métiers là-bas et on leur fait aussi comprendre ce que les américains ont fait en matière de vous en parliez tout à l'heure d'affirmative action et notamment d'application des entreprises sur les minorités en ce qui concerne ensuite l'autre relais qui est pourquoi pas développer passeport à venir à l'international oui on y est complètement ouvert je suis persuadé que ce que l'on fait peut être décliné ailleurs et un certain nombre de pays nous l'ont dit la vraie question pour nous est toujours la même comme en France d'ailleurs pour que l'on soit pertinent il faut que l'on soit sur des jeunes issus de milieux populaires notre accrognement qui consiste à rapprocher du monde de l'entreprise pour des gens qui dans leur environnement familial ont déjà tout ça ça ne sert à rien donc la question qui se pose en préalable c'est comment fait-on dans les différents pays pour être sûr que l'on soit face à des classes ou que notre intervention aura un sens pour les jeunes qui sont face à nous mais à partir de là on est très ouvert effectivement on est en réflexion assez avancée sur le Maroc par exemple on est aussi en train de travailler sur l'Allemagne très concrètement donc on a déjà un certain nombre de contacts qui sont pris et on serait ravi de voir en nous aussi en Tunisie bien entendu merci merci il y a 5 ans au rencontre de nos 30 je rencontre chacun de mes ans j'en ai passionné de la défaite on avait fait venir une dizaine de jeunes canadiens entre 11 et 18 ans et donc ça fait plancher dès le début ça fait celui qui maniait pour leur point à la télé intercommunication et on a appuyé cette occasion qu'à partir de 11 ans ils avaient tous leur rôle c'était pas pour jouer c'était pour faire leur devoir avec le devoir et les corriger sur leur rôle et à partir de 16 ans ils critiquent leur entreprise parce que c'était là je l'ai gagné donc ma question c'est est-ce que il y a un peu de forme à la création d'entreprise je n'y arrive pas avec les autres en même temps merci clairement oui mais je disais tout à l'heure moi je travaille dans une place de par rapport technologique et économique gestion avec trois matières qui sont l'économie le droit et le management donc ça fait partie effectivement de l'enseignement et ça fait aussi partie de mon expérience personnelle parce que j'ai créé trois entreprises dans ma précédente carrière avant de revenir à l'enseignement donc je réponds et je suis très attentivement actuellement de ce qui se passe au nom de l'université puisque le ministre a souhaité une ou deux vers la création d'entreprise dans la plupart des sessions une bonne idée en gestion je vais vous laisser en présent pas cette théorie d'une application entreprise je peux juste enlever mais bon ce sont ce qu'on appelle une micro-entreprise c'est-à-dire ce sont des c'est tout ce qu'il y a d'entreprise sauf effectivement le change marchand réel avec des problèmes de l'inquiétude mais la création vraiment d'entreprise je l'ai fait une fois dans ma carrière parce que les étudiants m'ont sollicité dans le cadre de l'ANC c'est pas tout simple parce que ça pose seulement en France des problèmes administratifs qu'ils sont passés j'ai eu des étudiants je vous remercie à titre personnel j'ai eu une classe de BDS à Montaïca j'ai eu des étudiants qui me semblent bizarrement intéressés par le fond des affaires que je faisais c'est-à-dire qu'ils posaient des questions extrêmement pointues du genre comment on fait pour établir un contrat de société parce qu'ils ne peuvent pas vraiment prendre l'entraînement je reposais les étudiants et en fait ils n'ont pas créé une entreprise j'ai joué au jour avec eux dans une entreprise aujourd'hui elle a encore une bonne équité après avoir eu l'argent je l'ai rendu parce que j'avais deux autres équités et aujourd'hui j'ai 170 000 salariés donc c'est bien l'histoire c'est notre rapport pour répondre sur le passeport à venir oui l'entrepreneuriat fait partie des sujets qu'on aborde notamment parce que pour les jeunes des quartiers l'entrepreneuriat est souvent quelque chose auquel ils pensent et souvent ils ont tendance à se lancer dans ces initiatives alors j'irais même jusqu'à dire que dans le cadre de ce que l'on va faire avec sillage on a huit modules qui sont prévus et il y a un module sur l'entrepreneuriat où on va concrètement apporter un certain nombre de réponses sur l'entrepreneuriat alors on ne va pas le faire nous seuls on va travailler avec d'autres acteurs spécialisés je pense en particulier à une association qui s'appelle la DIV l'agence pour la diversité entrepreneuriale qui aide les jeunes de quartier concrètement à monter leur entreprise donc on est aussi sur des synergies qu'on organise mais effectivement cette question de l'entrepreneuriat c'est quelque chose auquel les jeunes qui nous faisons face sont très demandeurs pour certains ils ont déjà concrétisé on a aussi la chance d'avoir en soixante grandes écoles partenaires d'être partenaires de la CGE et dans ces grandes écoles il y a beaucoup d'écoles de management donc évidemment on leur demande aussi d'aider les étudiants que l'on suit et qui ont envie de se lancer dans ce genre d'initiative non moi je n'ai pas eu l'occasion de créer des entreprises voilà en tant que professeur de physique une autre question à la fin Hichel moi j'ai une question tu veux savoir comment réagit le terrain à cette c'est-à-dire chez toi ces interventions solidaires que ce soit à distance ou en présentiel ils sont tous favorables pardon vas-y vas-y tous les collègues enseignants surtout sont favorables à cette initiative bon il reste pour la Tunisie c'est un tas particulier puisque récemment il y a eu réforme des programmes de classe prépa ce qui n'est pas le cas en Tunisie donc au niveau pour enrichir les ressources sièges donc déjà ils pensent peut-être c'est pas très bien ces pays pour essayer de faire prépa et tout par contre ils sont tous pour ce qu'on appelle les missions solidaires c'est-à-dire les visites et échanges métagogiques entre les enseignants les collègues français et l'enseignant tunisien voire des stages de formation ou échanges d'idées sur le programme ou sur la façon d'enseigner sur tous ces nouveaux programmes parce que c'est vrai en Tunisie il y a une seule institution qui prépare les étudiants pour les concours français officiellement les autres institutions des classes préparatoires ils préparent les étudiants pour les concours tunisiens sauf que il y a pas mal d'étudiants qui sont inscrits dans ces institutions ils préparent en tant que candidats libres les concours français donc il y a où la demande est vraiment forte au niveau des ressources pédagogiques au niveau de l'encadrement et tout donc ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre les ressources sont indispensables mais c'est aussi le présentiel donc présentiel soit présentiel soit à distance ça devient vraiment une nécessité et là dans notre projet sillage pour l'Afrique du Nord donc la première étape c'était de faire connaître sillage d'essayer d'enrichir de la ressource sillage et tout maintenant donc bien sûr des contacts ont été pris avec les différentes institutions avec des collègues qui sont en Tunisie ou au Maroc Patrick aussi et je pense est allé en Algérie pour creuser un petit peu maintenant je pense deuxième phase c'est effectivement d'aller dans ce sens de certifier cette collaboration avec des missions de visite dans les deux sens soit des collègues marocains ou tunisiens ou algériens qui viennent en France pour des courtes périodes ou pour des visites dans les laboratoires et des collègues français qui visitent les institutions de l'Afrique du Nord pour discuter un petit peu du projet pour montrer comment ça se passe comment on s'est mis telle matière ou tel chapitre avec ces nouvelles enjeux mais je pense que tout le monde est positif et partant sur ce projet très bien merci 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 merci